Les billes qui tirent ou quoi ? Un silencieux au bout d'une arme ne fait pas le bruit qu'on peut voir dans de nombreux films. Bonjour, moi c'est Chris R, je suis ancien commando marine, ancien opérationnel du GIGN et j'ai fini ma carrière comme instructeur de tir. Une arme, quand elle est fabriquée, ça ne se voit pas à l'œil nu mais elle est faite légèrement avec le canon qui est en hauteur de manière à permettre à la munition d'avoir une trajectoire qui atteigne la cible. Si notre canon était droit, notre munition tomberait. C'est la gravité, c'est comme ça. Si vous mettez sur le côté votre canon, votre munition va partir là-bas. A la limite, les voyous tirent presque mieux que le policier. Dans les unités que j'ai faites, quand on tire comme ça, c'est pour vérifier que ça ne marche pas. Voilà. Et tout le monde essaye au moins un jour pour confirmer que oui, c'est de la merde. En tir, ce qui est déterminant, c'est l'œil. Celui qui a son œil directeur à gauche, par exemple, passera son arme à gauche. Ça ne sert à rien d'avoir deux armes. Il y en a une des deux, les munitions sont gaspillées et puis tu vas te concentrer sur l'une puis sur l'autre. En fait, mon tir est forcément mauvais. Parce que c'est Denzel et que j'aime bien, on va dire, du 20% réalité et du 80% fiction. Donc là, on voit le Swarzy avec son M60. Ça va être une arme d'appui qu'on va pouvoir utiliser, poser sur bi-pied. On va le faire à peu près 12 kg. Le Swarzy, avec ses bras de 40 kg, il arrive quand même à la porter et on swat. Il arrive quand même à faire des tirs précis avec, alors qu'il est au jugé. À un moment donné, tirer plusieurs cartouches d'affilé, on a forcément une modification de la trajectoire. Donc on ne peut pas obtenir les tirs qu'il obtient. Ce n'est pas possible. Avec des armes de ce style-là, tu peux effectivement avoir des problèmes de surchauffe. C'est-à-dire que le canon va surchauffer et peut aller jusqu'à la cassure. Allez, au bout de 1000 coups, il faut faire une pause. Allez, on va donner du 30% réalité et je suis gentil et 70% fiction. Mais c'est bien parce que c'est Swarzy. Un réducteur de son, appelé vulgairement silencieux, va réduire le son de la détonation d'environ 30%. Avec une arme de poing, on va être aux alentours des 100-120 décibels et on va descendre peut-être en dessous de 100, mais pas plus. Les réducteurs de son, c'est une chambre de dépression. Les gaz qui sont initiés par la combustion de la munition vont être extraits, faire une flamme. Le silencieux limite cet effet, mais il faut que les gaz sortent malgré tout. Sinon, l'arme explose. Et avec cette chaleur de gaz, il y a forcément une sonorité, la sonorité de la détonation. Un silencieux, c'est comme un instrument avant. C'est-à-dire qu'avec une flûte, tu vas avoir un son aigu. Avec un trombone, tu vas avoir un son grave. Et bien là, c'est pareil. Si on avait un réducteur de son gros comme ça, on aurait un son un peu comme dans les tontrons flingueurs. L'utilisation d'un réducteur de son en mode neutralisation de sentinelle va être intéressante avec un calibre qu'on appelle subsonique. C'est-à-dire un calibre dont la vitesse va passer en dessous des 300 mètres secondes, qui est la vitesse à peu près du son. Mais le problème, c'est qu'avec ces calules-là, on va perdre beaucoup en qualité de tir. Je crois que je vais être tranchant, je vais mettre 0% de réalité et 100% de fiction. Le tir à longue distance, ça s'approche des mathématiques parce qu'on va prendre en compte les spécificités de notre munition. On va prendre en compte des éléments extérieurs qu'on va mettre sous forme de facteurs. Donc ça va être la température extérieure, le taux d'humidité et tout ça, on va le compulser. Et souvent, le tireur, seul derrière son fusil ou avec un spotter à côté, va rapidement faire tous ces calculs-là et va placer son réticule de tir au bon endroit ou faire les corrections sur ses lunettes nécessaires à faire le bon tir. Si je peux te faire plaisir, j'étais aussi nul en maths. Je m'en suis sorti en tant que formateur. Donc il suffit simplement de connaître ces tables de multiplication. Et après, il s'agit de faire des calculs en croix et c'est tout. Je vais quand même marquer le coup pour l'effort qui a été fait. Pour une fois, de voir un peu tous ces petits calculs. En plus, c'est assez drôle de les voir comme ça. Donc je dirais, allez, 80% de réalité et 20% de fiction. Ce qu'il fait, là, avec le fait de dégoupiller, c'est un geste qu'on voit souvent dans les films américains. Potentiellement, c'est possible de le faire avec une grenade américaine. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la goupille est faite avec seulement deux brins d'aluminium et donc facilement retirable. Tu ne le fais pas avec une grenade française parce que là, tu y laisses une molaire. Parce que le système est fait en sorte d'avoir une sécurité que tu dois tourner d'abord, c'est-à-dire ôter et ensuite tirer. Cet effet boule de feu, là, des grenades qu'on voit dans les films, c'est surexagéré parce qu'en fait, c'est un explosif qui est contenu dans les grenades. Et donc, ça va générer une déflagration avec projection de la coque de la grenade. Mais ça ne va pas générer cette espèce de boule de feu, là, qu'on voit à chaque fois dans les films. Sur cet extrait spécifique, 10% réalité et 90% fiction. Il parle de balles explosives. Donc là, on imagine le projectile qui serait énorme et il tire ça d'une arme avec un modérateur de taille normale. Donc, c'est complètement irréel, quoi. Ce qu'on appelle une balle explosive, en réalité, ça va être une balle qui, une fois qu'elle va toucher son objectif, va se fendre et va, en fait, créer une fracturation du corps qu'elle va toucher. Concernant les munitions, donc, il y a effectivement différents calibres selon les armes qu'on utilise. Mais dans un même calibre, il peut y avoir différents projectiles. Des balles incendiaires, des balles perforantes. Ce qui détermine le choix de la munition, ça va être bien sûr la mission, mais également l'ennemi que tu vas avoir en face de toi. Je crois qu'on va être sûr du 0% de réalité et puis du 100% de fiction. En plus, là, je n'ai pas commenté le tir, mais bon. Il y a quand même une position qui est assez compacte et donc ça permet, dans un espace restreint, où l'arme est proche du corps et permet un tir à distance courte. Cela dit, on voit beaucoup de gestes parasites. Le contrôle de l'introduction de la munition dans la chambre se fait uniquement au rechargement. Il n'y a pas besoin de faire cette espèce de scie magrée après. C'est de l'esbrouf, c'est du cinéma. Le rechargement, effectivement, c'est un moment critique. Il faut qu'il soit effectué le plus vite possible. C'est pour ça qu'aux opérateurs forces spéciales ou autres unités, d'ailleurs, on leur apprend à avoir les chargeurs à portée de main rapide et à avoir une connaissance parfaite de son matériel, de l'emplacement de son matériel. C'est quelque chose qui se travaille énormément. On va récompenser le travail technique et la gestuelle. Donc, on va dire, allez, 60% de fiction et 40% de réalité. Ce type de problème d'arme enrayée, ça peut tout à fait arriver. C'est soit un souci d'entretien de l'arme, c'est-à-dire que les résidus de munitions des tirs précédents ont séché à l'intérieur de l'arme et viennent causer problème pour la cinétique, finalement, de bon fonctionnement de l'arme. Si on est sur le terrain, qu'on est amené à rester longtemps sur le terrain qu'on a tiré, on prendra un temps pour nettoyer son arme ou du moins pour la huiler. Quand j'étais dans les commandos marines, pour avoir une parfaite connaissance des armes, on nous faisait faire ce qu'on appelait une salade d'armes, un mélange de plusieurs armes, démontées forcément. Dans le noir et avec un bordeaux sur les yeux, il suffisait simplement de remonter chaque arme. J'étais pas mauvais. Allez, on est pas mal parce que c'est un jeu vidéo, 80% de réalité et 20% de fiction. Comme on dit, toute protection à un moment donné est percée. Un gilet, c'est pas fait en métal. C'est du Kevlar, c'est une matière qui est tissée un peu comme une toile d'araignée. Un gilet ne sera efficace que s'il est adapté à la munition qu'on va te tirer dessus. Vu le gilet, ça n'a pas l'air d'être de la super qualité quand même. On est sur du classe 3 et avec de la munition type Kalachnikov, donc 7,62 par 39, on a de l'efficacité qu'avec des gilets de type classe 4. Donc là, il aurait dû ramasser aussi. Normalement, il serait KO parce qu'il y aurait une grosse traumatologie finalement due à l'impact des balles. Même si la balle est arrêtée, on a quand même une certaine puissance de feu. La partie arrière finalement, qui est contre le corps du gilet, va être déformée et ça va créer un gros coup de poids. Quelques côtes cassées avec des gros hématomes. Je dirais 10% réalité et 90% fiction. Sur certains lances-roquettes, les gaz qui permettent la projection finalement de la roquette sont évacués par l'arrière du tube. On a toute une zone finalement à éviter et ça va presque jusqu'à 100 mètres à l'arrière. Donc si vous trouvez à l'arrière du tube, vous allez prendre plein cher. Certains lances-roquettes, tu ne peux pas les utiliser dans des locaux. Si tu es dans un petit local, tu vas avoir des retours et forcément, tu vas être victime de ton propre tir. Alors ça dépend du modèle parce que tu prends des modèles RPG-7 par exemple où tu n'as pas, où tu as peu de projections à l'arrière. D'où l'efficacité de ces tubes-là. Les deux dernières décennies, on est parti sur des modèles à usage unique. C'est-à-dire que tu as ta roquette dans ton tube, tu mets en place le dispositif de visée, tu l'utilises et puis tu peux jeter ton tube. Je dirais 40% réalité pour l'aspect, on va dire, éducatif et je dirais 60% fiction parce que là, on serait sur quelque chose, contrairement aux grenades, on serait sur quelque chose de plus impressionnant et le chauffeur aussi, il y passerait, je pense. Le fait de présenter les armes comme un objet cool, déjà, ça les démocratise et ce n'est pas forcément bon pour l'apologie de l'armement finalement. Et puis, ça en fait des choses accessibles à tous alors que finalement, on ne devrait les utiliser que ceux qui sont réellement formés à ça. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada